sans terminer, jamais, la Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, en Apocalypse chapitre 22 le verset 13, il dit je suis le commencement et la fin, donc tout ce que Dieu a commencé avec vous, ça mettra le temps que ça mettra, mais il va l'achever, je pense que c'est une parole de bénédiction pour quelqu'un, tout ce que Dieu a commencé avec vous, il va l'achever, la deuxième chose quand on dit que Dieu est fidèle, c'est que Dieu fait exactement ce qu'il a dit, Nombre chapitre 23 le verset 19 dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir, ce qu'il dit ne le fera-t-il pas, ce qu'il déclare ne l'exécutera-t-il pas, donc la fidélité de Dieu se voit dans sa capacité à faire exactement ce qu'il a dit qu'il fera, Dieu n'est pas un homme qui dit quelque chose à l'heure et qui fait une autre chose demain, Dieu n'est pas un homme qui annonce quelque chose aujourd'hui et qui fait une autre chose demain, quand je parle de fidélité, je veux dire, je veux dire que Dieu a cette capacité de ne pas abandonner ses enfants, yes, David il dit j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner, c'est pas ça, ni ses descendants mendiant le pain, Dieu n'abandonne jamais, Dieu n'abandonne jamais, dans le livre de Deutéronome, je crois, Deutéronome, le chapitre, Deutéronome, le chapitre 13, verset 5, il dit, n'a-t-il pas dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, donc Dieu ne m'a pas délaissé, Dieu ne nous a pas abandonné, quand on a commencé cette oeuvre là, il y a 6 ans, 7 années de cela, Dieu ne nous a pas abandonné, on est passé, on continue de passer, pas beaucoup de choses, mais Dieu ne nous abandonnera pas, la fidélité du Seigneur se voit en quatrième point, par sa capacité à ne pas changer, à ne pas faire comment, à ne pas changer, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2, verset 13, il dit, quand bien même nous sommes infidèles, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se régner lui-même, Dans le livre de Brouge, je crois, le chapitre 13, verset 8, il dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, comment, hier, aujourd'hui, et comment, et éternellement, Dans le livre de Jacques, le chapitre 1, verset 17, il dit, tout don parfait, toute grâce excellente, vient d'en haut, vient du paix des lumières, il dit, en qui il n'y a aucune ombre de variation, Dieu ne change pas un peu, Les gars, ce que je sais de Dieu, c'est qu'il est fidèle, s'il a commencé avec vous, il va terminer, s'il a dit, c'est qu'il va le faire, Quel que soit ce par quoi vous passerez, Dieu ne vous laissera pas, peut-être que vous serez dans le puits comme Joseph, peut-être que vous serez chez Potipha comme Joseph, peut-être que vous serez dans la prison comme Joseph, mais ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné, tôt ou tard, il se rélèvera, il se révélera, et il se manifestera, Dieu ne change pas, même quand on devient des pécheurs, même quand on laisse sa main, il est patient pour nous attendre, même quand on tombe dans le péché, il est encore compatissant pour nous relever, même quand on a oublié de prier, on a oublié de donner, Dieu se souvient de nous, et il nous fait grâce, les gars, si c'était nos actions que Dieu regardait pour nous pousser dans la vie, on n'arriverait nulle part, c'est sa fidélité, sa miséricorde et sa grâce qui parlent pour nous.